Un tableau préféré, il n'y a pas vraiment un tableau. Il y en a, bien sûr, qui me viennent à l'esprit, mais pas un. Ils seront en général classiques. Je dirais qu'il y aurait la Manon Sixtine de Raphaël, par exemple, est un de mes tableaux préférés. Mais je pourrais dire aussi, curieusement, la Joconde. C'est bizarre. Mais je pourrais dire aussi bien, je pourrais aller du côté du XVIIIe siècle. Je trouve que le verrou de Fragonard est un tableau tout à fait extraordinaire et fascinant. Où, en descendant encore dans le temps, l'origine du monde, de Courbet. Quel beau tableau ! Et puis un des rares tableaux qui m'est vraiment touché, c'est une esquisse de la danse de Matisse. Donc, un tableau préféré, je n'en ai pas vraiment. D'abord, ce ne serait pas forcément un tableau. Ça peut être une fresque. Ça peut être un polyptique, un retable entier dans une église. Disons qu'il y a des peintures qui touchent ou qui me touchent plus que d'autres. Qui m'ont touché plus que d'autres. Mais je dirais, la question, c'est moins peut-être quel est le tableau préféré, ou mes tableaux préférés que, mais qu'est-ce qui me touche dans un tableau ? Comment se fait-il dans une fresque ou dans un lieu de peinture ? Parce que, par exemple, l'idée de tableau suppose déjà que cette peinture est constituée comme une unité qui est accrochée sur un mur, qu'elle a son cadre ou qu'elle n'a pas de cadre. Puisqu'aujourd'hui, on aime bien accrocher les tableaux sans cadre, ou parfois les montrer sans cadre, mais il n'y a rien de plus émouvant pour moi que de me trouver dans un lieu entièrement couvert de peinture, d'être enveloppé de peinture. Et là, je pense, par exemple, à la Chambre des époux, qui a été peinte en 1469-14, pendant 5 ans, par Mantegna, à la cour du prince de Mantoux. Et quand on entre dans cette pièce et qu'on a la chance, comme je l'ai eue, parce que maintenant, ce n'est plus possible, on n'a plus le temps de rester une demi-heure dans une salle. En un quart d'heure, on doit partir, il y a trop de monde qui veut venir voir. Mais pouvoir passer comme ça une demi-heure, ou trois quarts d'heure, ou une heure, j'ai passé des heures dans cette salle, au bout d'un moment, la sensation d'être, comme je disais tout à l'heure, enveloppé dans la peinture et d'être pénétré par cette peinture parce qu'elle m'enveloppe, il y a des émotions qui sont extraordinaires. La Chambre des époux de Mantegna en est un de ses exemples. Un autre exemple, je dois dire, qui me contient à me bouleverser, où je ne vais plus parce qu'on ne peut plus voir les peintures, comme on les voyait il y a encore quelques années seulement, c'est la chapelle de Pierrot de la Francesca à Rézot avec l'histoire de la Croix, où j'ai passé vraiment des journées à regarder, 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 prendre des notes, regarder, revenir le lendemain pour voir ce que je n'avais pas vu ou essayer de voir ce que je n'avais pas vu. Et c'est vrai que, comme le disent les Goncourt à propos d'un tableau de Chardin, à ce moment-là, la peinture se lève. Elle se lève et à ce moment-là, elle me prend, elle vous prend. Et là, il y a une véritable émotion. Alors, de quel type est cette émotion ? Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est très difficile à dire, parce que, justement, la peinture, je ne sais plus si c'est Stendhal qui disait ça, mais il disait ça, en tout cas, je crois, de Raphaël, qui est un peintre que j'adore, évidemment. C'est que le malheur de Raphaël, mais je pense aussi de la peinture, parfois, c'est qu'elle passe par la tête. Elle passe par la tête. C'est ce que disait Bernin, d'ailleurs, aussi, de Poussin. Bernin, le grand Bernin, le grand baroque Bernin, voyant les tableaux de Poussin à Paris que lui montre Chanteloup, passionné, fasciné par ces tableaux, passant, on ne sait combien de temps, mais ça prend plus d'une heure, à regarder les tableaux qu'on lui amenait au fur et à mesure. Et après, en particulier, un des sacrements qu'il est présenté, s'agenouillant, regardant, s'approchant, mettant ses lunettes, enlevant ses lunettes, tout ça, il est département décrit. Et puis, se relevant, et son commentaire final étant, il s'ignore Poussin, la vola d'il a. Il se touchait le foie en même temps. C'est à la fois la grandeur de Poussin, et d'une certaine manière aussi, peut-être, son malheur, parce que la peinture est un art fascinant, mais qui, quand il touche, c'est plus rare. Pour moi, en tout cas, et à ce moment-là, ce qui est très étrange, je n'ai toujours pas de réponse. Avant, je n'ai pas de réponse. Je suis en train de la chercher, cette réponse. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau, une fresque, un lieu de peinture peut toucher ? Pourquoi est-ce que, devant cette esquisse de la danse de Matisse, les larmes me sont venues ? Ce qui est absurde, parce qu'on n'a pas à pleurer devant une peinture. On pleure à la musique, on pleure à l'opéra. C'est connu, c'est classique. Mais devant un tableau, en général, ça ne passe pas par là. L'émotion est d'un autre type. Donc, qu'est-ce qui touche dans une peinture ? Ça, c'est une question difficile à laquelle je me garderai de répondre trop rapidement. En revanche, qu'est-ce qui fascine dans un tableau ? Qu'est-ce qui fait que telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête, et qu'on ne peut pas s'en détacher ? Ou que l'œuvre, comme disait Roger de Pille, à la fin du XVIIe siècle, l'œuvre vous appelle, et qu'on est appelé par l'œuvre. En ce qui me concerne, parce qu'il n'y a bien sûr pas de réel générale, en ce qui me concerne, je dirais que c'est le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots. Et moi, je suis quelqu'un qui parle. J'ai quelqu'un qui écrit. Ma pensée, c'est avec les mots, qu'elle se cherche, qu'elle s'exprime, qu'elle se formule, qu'elle se transmet. Et un tableau de peinture, ou une peinture en général, eh bien, elle pense, et elle pense non-verbalement. Et certaines peintures, pour moi, m'attirent, me fixent, m'arrêtent, me parlent, comme dit Roger de Pille. Elle a quelque chose à me dire, mais je trouve qu'en fait, elle ne me dit rien. Et cette fascination-là, cette attente, cette mise en position d'attente de quelque chose qui fait que la peinture, le tableau ou le lieu de peinture, m'arrêtent et me fixent. Et, par exemple, je prends un exemple, le verrou de Fragonard. Le verrou de Fragonard, la première fois où je l'ai vu, c'était à l'exposition Fragonard, quand il avait été acheté, pas longtemps auparavant, par le Louvre, identifié et finalement acheté par le Louvre. Je connaissais, bien sûr, le verrou par ses reproductions, ses gravures, etc. Et là, j'ai été arrêté, j'ai eu un choc. Il y avait quelque chose qui m'appelait et je crois qu'après coup, il m'a fait un temps pour comprendre ce qui m'appelait. C'était le fait que dans ce tableau, qui est un petit tableau, ce n'est pas un grand tableau, la moitié du tableau, la moitié gauche du tableau est occupée, comme l'a dit un grand spécialiste, je crois qu'il s'est trompé, ou alors il lui a entièrement raison, mais sans le savoir, est occupée par rien. Et ça, ça m'a arrêté. Que fait ce peintre qui me raconte dans le feu une anecdote ? Un jeune homme qui enlace une jeune fille pour la mettre sur le lit ensuite. Et puis, cet ensuite, en fait, il est déjà là. C'est ce morceau de peinture en mettant du tableau fait uniquement de plis, de draps, de froissures, je dirais. Et ça, ça m'a fasciné. Là, j'avais effectivement ce que Delacroix, je crois, a appelé la puissance muette, la silencieuse puissance de la peinture. Et c'est ça qui me fascine et qui fait que certains tableaux me touchent, me fascinent plus que d'autres. Dans le cas de Fragonard, c'était cette silencieuse puissance du pictural, je veux dire. Mais qui a un sens, bien sûr. Parce qu'après ça, l'historien que je suis ou l'interprète que je suis a besoin de se demander mais que signifie ce rien ? Que signifie ces draps pissés ? Alors, allez voir le verrou et vous verrez qu'il signifie des choses extrêmement précises et qui sont en fait le commentaire dont l'explication de ce qui se passe à droite. À la fois le passé et le futur de ce qui se passe à droite. Mais dans d'autres cas, et par exemple, là je prendrais le lieu qui est la chambre des époux de Mantegna donc au palais du Calde de Mantoux à la fin du 15e siècle. Le lieu est charmant et d'abord c'est beau. C'est-à-dire que c'est beau. Cette peinture a une puissance d'harmonie assez exceptionnelle. Mais ensuite, ce qui m'avait fasciné c'est le fait que c'est une chambre assez petite, c'est une pièce assez petite, grande au critère d'aujourd'hui mais petite pour l'époque et où tout l'art du peintre a consisté à peindre entièrement la voûte, le plafond qui est un plafond en courbe et ensuite à développer des trésors de peinture sur deux murs et sur des autres murs à peindre et à peindre des tentures abaissées. Des tentures dont on voit qu'elles sont abaissées parce que derrière on voit du ciel, on voit qu'il y a quelque chose derrière mais elles sont peintes abaissées et nous savons qu'en plus ces tentures peintes étaient recouvertes de tentures réelles. Donc je veux dire qu'à partir du moment où et là bien sûr l'historien a un avantage et qui est un peu au courant de ce qui s'est passé pas juste la chose comme ça telle qu'elle se présente à lui mais justement ce que j'avais lu ne me donnait pas d'explication que satisfaisant ça aplatissait la poésie de cet art consistant à ne peindre que deux murs sur quatre et là je veux dire à nouveau j'ai eu envie de passer des heures et j'ai passé des heures à regarder, regarder, regarder à essayer de comprendre ce que cette peinture me disait nous disait ou avait dit silencieusement et je veux dire que j'ai été enfin je l'espère en tout cas souvent récompensé par la peinture j'ai constaté que le mécanisme de l'émotion la venue de l'émotion la venue de l'émotion pouvait se produire de deux façons différentes premièrement le choc la surprise l'émotion pure et qui ne se verbalise pas impossible à verbaliser par exemple ce qui m'a bouleversé dans l'esquisse pour la danse de Matisse c'était le bleu ce bleu là c'est pas n'importe quel bleu mais tout ce que je peux dire c'était du bleu mais ce bleu là cette tonalité de bleu inventée par Matisse m'a bouleversé au point que j'ai eu l'arme aux yeux donc j'ai quitté la salle immédiatement je ne suis pas revenu parce qu'on ne pleure pas en public devant un tableau on peut pleurer chez soi mais pas en public devant un tableau et c'est après en réfléchissant à la qualité de bleu que je me suis dit en fait dans ce bleu il y a du rouge qui est caché et c'est ce rouge qui depuis le bleu m'appelle mais c'est mon sentiment peut-être que Matisse n'a pas mis de rouge en son bleu je pense qu'il y avait de rouge en son bleu en tout cas moi j'ai vu ce bleu avec du rouge mais chacun voit les couleurs comme il l'entend donc en tout cas c'est le premier type d'émotion touchée par une surprise un choc qui donc enfin en ce qui me concerne est un choc visuel coloriste c'est le coloris qui me touche et m'appelle mais ça c'est un premier type d'émotion le deuxième type d'émotion c'est quand avec le temps avec la durée avec le fait de revenir peu à peu je dirais comment dire les couches de sens le feuilletage cette accumulation de sens de réflexion de méditation du peintre et bien peu à peu j'ai l'impression que bon ben la peinture soulève une partie puis elle soulève une autre partie et puis au fur et à mesure une intimité mais c'est la même chose au bout de compte c'est l'intimité d'un côté il y a l'intimité du bleu rouge de Matisse c'est ce rouge là dans le bleu et puis d'autre côté c'est l'intimité alors effectivement je dirais du peintre dans son oeuvre et aussi de toute son époque dans son oeuvre parce que à la chambre des époux de Mantegna c'est vrai que c'est pas seulement Mantegna qui est un peintre génial qui était un peintre génial et qui est un peintre génial mais c'est aussi le commanditaire le prince Ludovic Gonzague la femme et Horace l'histoire devient passionnante parce que comme disait Warburg au bout du compte on entend ses voix on finit par les entendre les voix des bourgeois florentins qui se peignent dans leur chapelle parce que là l'histoire donne une familiarité artificielle il ne suffit pas de prétendre qu'on a l'état d'esprit d'un bourgeois du 15e siècle mais on finit par rejoindre un horizon jamais entièrement atteignable mais par se rapprocher d'une intimité de l'oeuvre telle qu'elle a été demandée réalisée et regardée ou vécue qui est fascinante et qui est très émouvant c'est très émouvant je veux dire que quand à Rézot j'ai vu tout d'un coup j'ai vu ça faisait des heures j'étais là tout d'un coup j'ai vu quelque chose que des gens ont peut-être vu avant moi mais personne n'avait noté qui était la signature théorique et individuelle de Piro la Francesca de tout cet immense ensemble de fresques par un minuscule détail qui était en bas à gauche la dernière fresque et qui présentait une tête coupée regardant le spectateur d'un regard aveugle puisque la tête est coupée donc morte là j'ai eu vraiment le sentiment d'être au plus près de ce qu'avait pu penser imaginer Piro la Francesca alors il y a peut-être une forme de folie dans cette idée qu'on puisse réatteindre ce qu'a rêvé ou imaginé Piro la Francesca devant sa fresque il faut faire attention à bien faire la différence entre un fou et un historien je dirais historien qui s'en fout c'est pas plus mal d'ailleurs et des fous qui peuvent être historiens aussi mais simplement en l'occurrence il se trouve que j'ai pu voir ce détail qui était là depuis 500 ans parce que tout le reste de ce que j'avais regardé regardé commencé à comprendre tout d'un coup me faisait remarquer ce détail qui était là pour comme ça pas forcément pourquoi on le voit en plus c'est vraiment un détail minuscule en bas à gauche il y a la fraise donc il n'y a pas de raison d'y faire une attention particulière le principal est au milieu évidemment pas sur les côtés donc voilà je dirais il y a ce double type d'émotion l'émotion choque devant pour moi en général le coloris c'est-à-dire la profondeur ou le brillant coloriste j'ai bien coloriste non pas coloré de l'heure ou non pas à l'inverse mais complémentairement l'émotion de la densité de pensée qui est confiée à la peinture et c'est ce que je veux dire j'aime dans la peinture c'est vrai c'est à travers les couleurs matière forme etc cette pensée il y a quelque chose qui pense et je n'ai que des mots pour essayer d'en rendre compte en sachant pertinemment que ces mots ne rendent pas compte de l'émotion qu'il y a parce que l'émotion n'est pas verbale donc c'est infini c'est tonodénaïde je pourrais toujours remplir des mots des mots je n'atteindrai jamais la qualité spécifique de l'émotion d'un tableau de peinture donc même quand le tableau ou la fresque a été comprise y revenir c'est affronter à nouveau ce silence de la peinture alors quant au tableau préféré il y en aurait deux il y a la madame Sixtine la madame Sixtine de Raphaël qui maintenant est à Dresde et la joconde de Léonard de Marcy la joconde c'est difficile il faudrait vraiment du temps pour en parler de la joconde donc je ne parlerai que de la madame Sixtine pour l'instant la madame Sixtine vous savez c'est un tableau qui a été peint par Raphaël c'est un tableau d'hôtel peint par Raphaël je crois en 1500 je crois c'est 1516 1516 1517 peut-être un peu avant et qui rebasante simplement la Vierge tenant l'enfant sur des nuages avec à sa gauche à elle Sainte-Barbe et à sa droite Saint-Six et puis en bas du tableau en haut du tableau vous avez deux rideaux verts entre ouverts et puis en bas du tableau vous avez deux petits angelots qui regardent d'un air un peu mélancolique ce qui se passe au-dessus d'eux ce tableau a été un des tableaux les plus admirés de l'histoire de la peinture à partir du moment où il est passé à Dresde avant il était dans une église à plaisance on savait qu'il était beau mais on en parlait pas trop il était connu on allait le voir mais c'est pas un grand tableau dès lors qu'il est à Dresde il devient un des tableaux mythes de l'histoire de la peinture et moi-même bon la madame Sixtine quand j'ai étudié Raphaël était un tableau mythes et puis je suis allé à Dresde j'ai vu la madame Sixtine et j'ai été extrêmement déçu extrêmement déçu parce que le musée avait été réaccroché on était en train de restaurer le musée etc il y avait une plaque de verre devant le tableau et donc ce que je voyais j'étais assis je voyais les néons de la salle qui se reflétaient dans le verre et je devinais enfin je bouge pour deviner la peinture j'étais extrêmement déçu mais comme je suis venu jusqu'à Dresde pour voir la madame Sixtine la madame Sixtine je ne voulais pas repartir déçu donc je suis resté resté, resté je lui ai resté à peu près une heure comme ça à me déplacer et alors le tableau s'est levé rapidement le tableau s'est levé et d'un coup j'ai vu la madame Sixtine et j'ai vu je dois dire un des tableaux les plus profonds intellectuellement de l'histoire de la peinture européenne et si on aime Raphaël si on connait Raphaël et si on aime Raphaël un des plus émouvant s'il concerne l'art de Raphaël alors pourquoi un des plus un des plus profonds parce que je crois et c'est ce que Benjamin n'a pas voulu voir ou a vu dont il n'a pas voulu parler c'est que la madame Sixtine présente très exactement le moment de la révélation du dieu vivant c'est à dire que c'est un tableau qui montre le dieu brisant le voile brisant le voile le dieu s'exposant et cette profondeur du dieu s'exposant enfant et bien ce qui rend le tableau pour moi bouleversant ce sont en particulier deux petits anges qui sont en bas qui eux-mêmes d'enfants qu'est-ce qu'ils font là on n'en sait rien on a imagé des histoires plus extravagantes sur ces deux petits anges on a imagé que c'est des portails gardant le voile du temple dans la région juive c'est à dire que ce à quoi ils assistent eux-mêmes c'est au fait qu'ils ne sont plus les gardiens du secret et du dieu invisible le dieu s'est rendu visible et cette espèce de à la fois d'extraordinaire tragédie parce que le dieu se rendant visible ça veut dire qu'il va mourir le dieu et bien il est confié ce secret ou ce mystère tragique il est confié à des visages d'enfants et bien je trouve c'est d'une puissance extraordinaire et la madame Sixtine effectivement je n'ai plus besoin d'aller la revoir une fois qu'elle s'était levée et bien ça y est mon émotion je la garde